bonjour à tous comme promis voici une nouvelle vidéo pour réaliser autre chose qu'une enveloppe avec la planche de marquage instant enveloppe donc munissez vous forcément de votre planche de marquage de colle ou de double face de papier et de ruban donc aujourd'hui nous allons réaliser ce style de petite boîte 1 donc au fur et à mesure de vidéos vous allez avoir des vidéos j'aurais adapté de l'américaine ou d'australienne parce que ce sont des vidéos en pouces donc je vous les ferai en centimètres ou bien des petites créations comme celle ci donc pour créer cette boîte pour la réaliser j'ai pris un carré de papier de 20 cm de côté alors cette fois ci on ne va pas du tout utiliser la grille de deux mesures ça va nous servir à rien j'ai j'ai adapté moi même les mesures pour cette boîte donc je prends le stylet donc je prends mon papier je le cale bien en butée en haut et je le fais glisser jusqu'à 5 cm je perds fort et les gens marquer plus je fais glisser jusqu'à 5 cm de côté donc comme la planche ne va pas aussi loin ici ce que j'ai fait c'est que au milieu par le milieu j'ai pris 10 cm j'ai oublié de perforer et maintenant je tourne donc tout simplement on ne s'occupe plus des mesures pour la deuxième partie du marquage de la boîte comme l'autre jour je fais glisser je mets j'aligne sur mon pli de marquage hop et je fais glisser idem j'aligne ma languette sur mon pli je perds fort je fais glisser et je tourne à nouveau d'un quart de tour je perds fort je perds fort je fais glisser pour marquer le pli je fais glisser je m'aligne j'aligne à nouveau ma languette sur mon pli je perds fort je marque mon pli il me reste ce côté là à faire j'aligne j'aligne je perds fort je plie et là je sais pas si vous voyez bien là à la vidéo mes plis en fait sont se croisent et puis ils finissent par revenir sur la première perforation que j'ai fait je m'aligne j'aligne ma languette sur mon pli je perds fort et je marque mon dernier pli voilà vous avez votre base je sais pas si avec le contre jour oui on voit bien là tous mes plis bien maintenant deuxième étape le montage de la boîte je vous en montrer une que j'ai pas terminé de coller exprès pour vous montrer le principe hop on va la prendre comme ça comme ceci donc tout simplement j'ai commencé par faire tous les plis que j'ai marqué puis on plie ici pour refermer la boîte donc première étape je fais tous les plis vous voyez ça se plie vraiment tout seul alors par contre toujours le même conseil c'est du papier design c'est un peu plus fin que papier cartonné n'appuyez pas trop quand vous faites vos plis vous risquez de déchirer votre papier ou alors sans le déchirer au moment du marquage de pli vous risquez qu'il se déchire lorsque vous allez vraiment faire vos plis donc voilà là j'ai tout plié tout simplement vous avez celle fait automatiquement hop je viens ici poser pointe sur pointe et marquer plus après n'oubliez pas de bien plier sinon la structure ne va pas se fermer correctement pour former la boîte et vous faites le même principe sur chaque côté vous voyez ça se plie vraiment tout seul je sais pas comment trop vous montrer pour ça marche vous voyez bien plutôt hop fin j'ai marqué mon pli et puis je viens à l'intérieur bien marqué mon pli pour le collage on devine déjà ici la structure je continue donc tout simplement vous prenez les deux pointes vous venez hop les faire chevaucher l'une sur l'autre comme c'est le même principe de découpage il n'y a pas de souci elles viennent bien l'une sur l'autre et pointe et je marque le pli et la dernière je maintiens mon côté et je viens plier voilà tout simplement alors après ce que vous pouvez faire soit vous ne vous ne collez pas et ça vous fera une structure comme une boîte explosion en fait tout simplement quand elle va être ouverte hop ça va ça va s'ouvrir en fleurs soit comme ici tout simplement vous mettez de la colle ici pour joindre de côté de la colle sur un côté pour venir coller comme ceci voyez une fois coller ça se maintient donc celle ci moi j'ai envie qu'elle s'ouvre en fleurs donc je vais la laisser telle qu'elle et puis je vais finir de vous montrer le collage avec celle ci alors tout simplement hop je viens mettre ma colle vous pouvez très bien travailler avec double face si vous avez l'habitude de travailler du double face ou bien le le snail le petit une petite souris de colle donc voilà là j'ai collé je mets ma colle à l'intérieur alors le principe aussi c'est toujours coller dans le même sens soit vous voulez coller pour se chevaucher d'un côté et puis de l'autre soit vous coller pour faire le tour de votre boîte donc moi j'ai décidé de faire le tour de la boîte pour celle ci après le collage il n'a fait qu'à vous c'est vraiment dans vos habitudes la façon vous trouvez le le plus simple de faire alors je vais pas finir toute la boîte ce serait trop long mais je pense que vous avez compris le principe du collage on en colle ici d'abord au niveau notre pli en extérieur pour pouvoir maintenir le papier fermé puis on en colle d'un côté ou de l'autre pour pouvoir venir faire sur les côtés de la boîte voilà ici la structure est terminée maintenant pour la fermée donc soit avec un point de colle tout simplement comme ceci soit comme un petit modèle que j'avais vu sur une vidéo américaine des petits trous et puis dans ces trous mais on y passe un ruban donc tout simplement par contre toujours par l'extérieur donc voyez j'ai fait quatre avec une boulet d'une perforatrice rond donc quatre trous je passe dans le premier mon ruban je retourne vers l'extérieur je passe dans le deuxième donc je tire un petit peu pour avoir un petit peu de jeu je ne tire pas trop pour pouvoir après faire mon nœud avec mon bout mon premier morceau toujours vers l'extérieur je passe comme ceci et puis ici cette fois ci à l'intérieur donc on commence par l'extérieur sur le côté face à nous ici on prend le côté gauche ou le côté droit comme vous voulez côté gauche ici je suis passé de l'extérieur vers l'intérieur je reçois ressorti côté droit hop je vous remonte de côté toujours de l'extérieur vers l'intérieur et attention le dernier cette fois ci par l'intérieur ensuite il ne vous reste plus qu'à tirer un petit peu sur votre ruban attention pas trop fort pour ne pas déchirer votre papier et à tout simplement faire votre petit nœud ensuite bah livre à vous de créer une petite étiquette donc soit une petite étiquette que vous allez attacher ruban soit une déco que vous allez faire sur le côté pourquoi pas faire cette boîte avec du papier uni puis venir le recouvrir avec du papier design ou du papier que vous avez créé comme j'ai pu vous montrer sur d'autres vidéos voilà j'espère que vous aurez tout compris n'hésitez pas à me poser vos petites questions par le par le blog et à très bientôt pour une autre une autre idée créative